Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Goudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'elles, n'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens qui pourraient vous intéresser. Dans cette vidéo, on va parler d'une technique de spectroscopie très utile, la spectroscopie infrarouge, qu'on appelle aussi spectroscopie IR. Donc c'est quoi la spectroscopie infrarouge ? C'est une technique d'identification des espèces chimiques. Concrètement, j'ai dans mon tube à essai par exemple une espèce chimique que je cherche à identifier. Je vais pouvoir la mettre dans cette machine, qu'on appelle donc un spectroscope infrarouge. Je mets un peu de produit dans la machine et j'obtiens ceci. C'est un spectre qu'on appelle donc un spectre infrarouge. Alors un spectre, le mot spectre, ça vous rappelle quelque chose, c'est censé vous rappeler la lumière, le lien avec la lumière. On peut aller voir là pour avoir plus d'infos. En même temps, le lien avec la lumière, il était un petit peu compris là parce qu'infrarouge, c'est quand même lié à la lumière. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cette machine ? Eh bien, il y a une source de lumière qui émet donc une lumière infrarouge, donc une source dans l'infrarouge. Il y a un faisceau de lumière infrarouge qui sort de la machine et qui arrive sur ce qu'on appelle un système dispersif. Un système dispersif, ça peut être un prisme, ici j'ai dessiné un prisme, mais c'est plus souvent un réseau. En tout cas, c'est quelque chose qui, à partir du faisceau de lumière, va disperser la lumière en fonction de la longueur d'onde. Donc là, on va avoir les radiations avec des petites longueurs d'onde et là, les radiations avec des grandes longueurs d'onde, par exemple. Et donc, c'est pour ça que sur le spectre, ici, on peut avoir un abscisse parce que là, ça correspond à la longueur d'onde. On voit, c'est écrit longueur d'onde. Donc ici, on va avoir un abscisse du spectre. Alors, la longueur d'onde, elle se note lambda. Souvent, on l'exprime en mètres. On aurait pu aussi le faire en fonction de la fréquence qu'on note U et qui s'exprime en Hertz. D'accord ? Ça aurait été simple. Il se trouve que, historiquement, pour des questions historiques de la façon dont les premières machines étaient construites, on ne met ni la longueur d'onde ni la fréquence. En fait, on met ce qu'on appelle sigma. C'est le nombre d'ondes. Et donc, c'est 1 sur lambda, 1 sur la longueur d'onde. Et c'est en centimètres moins 1. Ici, on a les petites longueurs d'onde. Et ici, on a les grandes longueurs d'onde parce que c'est dans l'autre sens. C'est proportionnel à la fréquence. Mais il manque la vitesse, ici. Donc, c'est une grandeur physique très bizarre, mais c'est vraiment juste historique. Voilà. Donc, ici, c'est lambda moins 1, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Bon, une fois qu'on a ça, le principe est le même que dans un spectrophotomètre. On va regarder comment l'échantillon absorbe. Sauf qu'en fait, ce qui va être absorbé est très différent que dans un spectrophotomètre. Si on se rappelle de la relation fondamentale de l'interaction lumière-matière, qu'on trouve ici, relation fondamentale, qui est rarement expliquée en cours, mais qui est fondamentale, comme son nom l'indique, on se rappelle que l'énergie du photon qui peut être absorbée, c'est égal à la variation d'énergie du niveau de la matière. Allez vraiment voir la vidéo si vous n'êtes pas au point sur ça, c'est hyper important. Eh bien, l'énergie des photons en infrarouge est basse, plus basse qu'en spectrophotomètre, donc plus basse que dans le visible, donc elle est plus basse. Et donc, les niveaux d'énergie de la matière qu'on va aller toucher correspondent aux énergies de vibration et de rotation. Alors, c'est quoi ces énergies ? Alors, si je dessine une molécule, par exemple celle-ci, l'éthanol, bon, je la dessine sur le papier, on a l'impression qu'il y a un atome de carbone, carbone, oxygène, voilà. Mais en fait, quand on regarde dans la réalité, ces liaisons chimiques ici se comportent en fait comme des petits ressorts. Et un ressort, il va pouvoir vibrer. Ici, ça va vibrer, ici, ça va vibrer. On se rappelle le lien avec la température, plus il fait chaud, plus ça va vibrer vite. Mais aussi, ça va dépendre du ressort. Il y a des ressorts ici qui sont plutôt lâches, mais si, par exemple, je dessine la molécule de propanone ici, on voit que là, il y a une double liaison. Tout se passe en fait comme si le ressort était plus rigide que celui-là. Donc, il va vibrer moins vite. Donc, en fait, ce ressort-là, ici, il va vibrer à 1700, environ 1 cm moins 1. Je vous rappelle, on est en nombre d'ombes. Alors que celui-là, il va plutôt vibrer à 3500 cm moins 1. Il a une fréquence plus élevée parce que le ressort est plus dur. En fait, les fréquences de vibration de ces petits ressorts, on peut les trouver pour à peu près toutes les liaisons. Alors, bien sûr, ça dépend un petit peu de l'environnement, mais globalement, ça ne varie pas tant que ça. Et donc, on va pouvoir en sortir des tables avec, pour chaque fonction, les fréquences de vibration, les nombres d'ombes de vibration. Et du coup, une fois qu'on a dans le spectre les nombres d'ombes, donc les fréquences de vibration, on va dire, ah, ben là, il absorbe ici. Ça veut dire qu'il y a un ressort qui vibre à ce nombre d'ombes-là. On va regarder dans les tables et on va voir qu'en fait, c'est telle fonction ou telle fonction. Voilà comment, à partir des longueurs d'ombes, des nombres d'ombes absorbés, ici, c'est une transmittance, donc quand c'est absorbé, ça descend. Et bien, on va pouvoir trouver les fonctions chimiques. A noter qu'il y a la même chose, en fait, pour la rotation. Ces liaisons-là, en fait, ça tourne. Et bon, les vitesses de rotation correspondent à une énergie, puisqu'on tourne, il y a une énergie. Mais donc là, on va plutôt être dans ce bloc-là. C'est pour ça que souvent, ici, il y a une espèce de gros bloc qui est difficile à interpréter, parce que ça correspond aux énergies de rotation. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, peu de choses sont à retenir. Donc, pour résumer, la spectroscopie infrarouge, c'est une technique d'identification des molécules. On va pouvoir identifier les molécules en identifiant leur liaison. Comme c'est une spectroscopie qui a lieu dans l'infrarouge, on envoie une lumière infrarouge et on regarde comment les molécules absorbent l'infrarouge. Or, l'ordre de grandeur d'énergie de l'infrarouge correspond aux énergies de vibration et de rotation des liaisons. Et ça, ça dépend de la liaison en particulier. Donc, quand on met l'échantillon dans la machine, on obtient ceci, ce qu'on appelle un spectre d'absorption. En un donné, il y a la transmittance. Donc, quand ça descend, c'est qu'on absorbe. La molécule a absorbé l'infrarouge. Et en abscisse, on a quelque chose qui est proportionnel à la fréquence, qu'on appelle le nombre d'ondes, qui est 1 sur la longueur d'onde et qui s'exprime en centimètres moins 1. Une fois qu'on a le spectre, il suffit de regarder à quel moment la molécule absorbe pour pouvoir en déduire la liaison qui est présente dans la molécule. Pour cela, on se sert de table, comme ça, qui donne la liaison et le nombre d'ondes à laquelle ça absorbe. Et on peut même éventuellement donner la forme. Une fois qu'on a le spectre et la table, on peut en déduire les liaisons qui sont présentes dans la molécule et donc les fonctions et donc quels isomères, quelles molécules on a dans notre échantillon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.